Il y a une présomption de culpabilité envers la police, alors que normalement, il devait y avoir une présomption d'innocence. Et nous-mêmes, au Rassemblement National, on propose une présomption de légitime défense. Aujourd'hui, nous sommes face à des policiers, des organisations politières, sédicieuses, factieuses, qui demandent en réalité à ce que la police soit au-dessus des lois, que les policiers soient des policiers qui puissent avoir commis un crime ou un délit, ça arrive dans notre pays, soit au-dessus des lois, qu'ils soient jugés différemment. C'est une attaque en règle contre l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que nul n'est au-dessus des lois et que la loi doit être la même pour tous. Aujourd'hui, on va mettre en cause ce principe-là. Je vous rappelle que ce qu'il s'est passé est suffisamment grave pour avoir justifié la mise en détention provisoire. Ce qu'il s'est passé, c'est que vous avez un jeune homme qui s'est pris un tir de LBD dans l'attente et puis qui s'est fait tabasser. Quatre policiers ont été poursuivis, mis en examen. Un seul a été placé en détention. Il a été placé en détention pour pas que les personnes qui sont justement poursuivies puissent s'accorder sur une version qui serait fausse. Ça fait partie de la détention provisoire. La détention provisoire, c'est des règles qui sont dures. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas fan de la détention provisoire. Mais dire que ce serait deux poids deux mesures, comme le dit le Rassemblement National, qui est la courroie politique de ces organisations-là, la courroie politique d'organisations factieuses, sédicieuses, c'est faux. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans ce pays, il y a des jeunes qui ont participé aux violences urbaines, qui ont pris dix mois fermes pour une canette de Red Bull. Donc non, il n'y a pas deux poids, deux mesures.